Musique Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission un peu spéciale. On se trouve actuellement au FIBDA, Festival International de la Bonde Dessinée à Alger, qui a ouvert ses portes le 3 octobre et qui se poursuivra jusqu'au 7 octobre. Alors, la spécialité de cette année, c'est que c'est un programme qui est divisé entre deux lieux différents, ici, l'Esplanade de Riyad el-Feth, mais aussi au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, après la Corée du Sud et l'Italie. Cette année, c'est la France qui est le pays à l'honneur. Alors, terre d'accueil du 9e marre, j'ose dire, pourquoi ? Par rapport à la FIBDA Mer, le Festival International de la Bonde Dessinée d'Angoulême, qui accueille depuis 46 ans les grands amateurs et les fans de la Bonde Dessinée. En parlant de grands amateurs, j'accueille avec moi aujourd'hui Farid Boujellal. Bonjour, monsieur. Donc, la Bonde Dessinée, ça vous connaît, n'est-ce pas ? Oui, c'est une grande partie de ma vie. C'est une grande partie de votre vie. Et justement, votre vie, on va un peu la décortiquer dans cette émission. Vous êtes né en 1953 à Toulon. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance ? Je suis né, je fais partie de ce qu'on appelle l'immigration économique. Donc, mes parents sont venus en France pour vivre décemment, ce qui n'a pas été forcément facile. Vous voyez, il a fallu un peu de temps. Et enfant, mon père ne lisait... Il n'y avait qu'un livre qui est entré à la maison, une revue qui s'appelait Kiwi, avec les aventures de Blake le Rock. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Bonde Dessinée. C'est comme ça que vous êtes tombé amoureux ? Je suis tombé amoureux de la Bonde Dessinée. On peut même dire que j'ai appris à lire dans la Bonde Dessinée et dans Blake le Rock. Donc, ça a commencé très jeune ? Très jeune, oui, parce que je ne suis pas de... Vous commencez à dessiner, déjà ? Vous commencez à dessiner, déjà ? Mais d'abord, la Bonde Dessinée, c'est d'abord la découverte du trait. Et bien sûr, après, la découverte de la narration. Parce que la Bonde Dessinée est un art narratif à part entière. Bien sûr. Et le trait, je crois que c'est... J'ai eu la poliomyélite à l'âge de 8 mois. Donc, j'ai marché tardivement. Et on vivait dans des conditions plutôt précaires. Et puis moi, j'étais dans mon lit où je devais m'ennuyer. Et ma mère m'avait offert un petit carnet avec un crayon. Et elle me dessinait des formes géométriques qui étaient censées représenter les appareils ménagers dont elle rêvait. Et je crois que c'est mon premier souvenir d'enfance. Un de mes plus anciens, du moins. Où c'était la première fois que je voyais une ligne qui courait sur une feuille de papier vierge. Et c'est quelque chose qui m'a tellement marqué. J'étais tout petit. Qu'aujourd'hui encore, j'en garde la mémoire absolue. C'est un peu votre maman qui vous a transmis. Oui, ma mère m'a transmis le trait. Et mon père, la narration, d'une certaine manière. Donc, c'était les deux ingrédients pour... Absolument. Et puis, c'est vrai que quand on est handicapé, il faut aussi s'occuper. Et on vous donne du papier et un crayon. Finalement, vous dessinez parce que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, finalement. J'avais dîné avec un grand illustrateur américain qui disait que lui avait été pris dans un incendie et qu'il avait dû être hospitalisé pendant deux ans. Donc, alité pendant deux ans. C'était comme ça qu'il s'était mis au dessin. Parfois, un accident de la vie peut vous amener à quelque chose de positif, finalement. Ce qui est douloureux à la base va au contraire être très formateur par la suite. Complètement. Et comment ça se passait, vos études ? Mes études, plutôt chaotiques, dans la mesure où j'étais... De par la maladie, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres médicaux, de maisons de repos pour me retaper. Un parcours scolaire assez perturbé ? Donc, j'ai raté des classes. Il y a des moments où je ne pouvais pas aller à l'école. Et heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai toujours été un gros lecteur. J'ai toujours lu énormément. Toujours une bande dessinée à la main. Une bande dessinée, un roman. Vous voyez, tout ce qui se lisait, tout ce qui se solletait. Je tombais sur n'importe quoi. Avant même que je puisse même émettre des jugements critiques, il fallait que je lise, que j'absorbe. Que je me remplisse de choses pour après, par la suite, commencer à former ses goûts, à dire j'aime bien ça, ça j'aime moins. Mais d'abord, on absorbe. J'étais dans une consommation effrénée. Déjà très jeune, je constate que vous aviez votre propre point de vue. Et ça, c'est assez rare pour un enfant de se faire un propre point de vue. Quand vous êtes immobilisé, vous avez le temps de réfléchir. Vous savez, c'est le cerveau qui occupe. Donc, il faut s'occuper pour sortir de l'ennui. Et ce qui est... Curieusement, j'ai rencontré des gens qui avaient eu une enfance plutôt heureuse, mais tiède. Et qui ont tendance à gommer leur enfance. Moi, qui ai quand même eu une enfance où je m'en suis pris pain à la gueule, comme on peut le dire grossièrement, je ne les changerais pas contre une autre enfance. La preuve, je me suis inspiré de mon enfance pour faire mes albums Petit Polio, Mémé d'Arménie. C'est une enfance qui m'a enrichi. Parce que justement, j'ai pu avoir ce regard sur la vie. Pourtant, j'étais dans les hôpitaux. À l'époque, en France, c'était les grands de Charbré où on nous mélangeait parfois préadolescents avec des adultes, qu'on voyait dans des situations de douleur, des hurlements. et c'était donc, pour quelqu'un, c'est extrêmement formateur. Ça peut aussi casser des gens, j'imagine. Ça peut les détruire, les anéants. Moi, au contraire, ça m'a fortifié. Ça m'a forgé, bien sûr. Le caractère et une âme artistique. Ça vous a inspiré ? Ça m'a inspiré. Ça m'a donné le fait que, même dans les moments de vaches noires, de vaches maigres en France, sur tout ça, j'ai toujours quand même positivé. Donc, ça a été comme quoi, je ne souhaite pas à tout le monde d'être handicapé quand même. Il vaut mieux ne pas l'être quand même. Donc, je comprends que votre expérience personnelle vous a énormément inspiré. Votre enfance, c'était à Toulon ? C'était à Toulon, oui. Jusqu'à quel âge ? J'ai été à Toulon. Finalement, j'ai dû aller à Toulon avec beaucoup de déplacements en milieu hospitalier, en province notamment. J'ai dû rester à Toulon jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. D'accord. Après, je suis parti un peu à Nice et un jour, j'ai décidé d'aller à Paris pour faire de la bande dessinée. Je suis encore issu d'une génération un peu balsacienne, du provincial qui va à Paris pour réussir la capitale. Ce qui aujourd'hui, avec Internet, est complètement terminée. Aujourd'hui, je peux envoyer des pages à l'autre bout du monde. Entre définitions. Donc, les choses ont changé énormément. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et c'est vrai que j'ai parfois l'impression d'appartenir, de venir dans l'autre monde. On n'a pas le téléphone. Le téléphone, c'était vraiment... Aujourd'hui, les gens ont téléphone dans la rue. On m'aurait dit à l'âge de 10 ans. Et surtout pour se créer un répertoire, tout le monde est à Paris. Oui, tout le monde est à Paris. Mais aujourd'hui, non. J'ai beaucoup de mes confrères qui sont en province. Moi, je communique par Facebook, par Internet avec des amis, des dessinateurs qui sont à l'étranger. Donc, beaucoup de dessinateurs algériens, notamment, parce que je suis très lié aussi à ce pays. Donc, vous me dites que dans les années 70, 80, la majorité des BDistes étaient sur Paris. Oui. Quand ils allaient... En fait, ce n'étaient pas tant les BDistes que les éditeurs. Il y avait le seul éditeur qui était à Grenoble, c'était Glénard. L'édition Glénard, lui, était un grenoblois. Oui, il y avait beaucoup d'éditeurs d'auteurs parisiens. Donc, de temps en temps, il fallait quand même aller voir la maison mère et aller à Paris. Mais Glénard avait des sièges. C'est un chef social, des bureaux à Paris, quand même. Vous voyez. Donc, il était très difficile d'échapper à ça. Moi, j'étais à Toulon, en province. Il n'y avait aucun support éditorial pour la bande dessinée. Mon frère, par la suite, a créé les éditions Soleil qui ont connu le succès qu'on connaît avec de grandes séries comme l'Anseuse de Troyes, tout ça. Une revue où là, je voyais des confrères dans le sud. Je leur disais, vous avez eu la chance de pouvoir rester dans le sud alors que moi, j'ai dû immigrer à Paris. À Paris, qui est à combien de temps de Toulon ? À l'époque, c'était bien huit heures de train. Maintenant, en trois heures et demie, on y est. Oui, oui. Donc, tout s'est raccourci, finalement. Finalement, oui. On vit une époque formidable. J'ai lu dans la presse, je cite, Farid Boujellal était mal parti dans la vie. Vous répondez quoi à ça ? C'est une interprétation. Dans la mesure où je suis handicapé, c'est évident pour beaucoup de gens, c'est un mauvais départ. C'est curieux parce que tout récemment, à Belleville, je vis à Paris du côté de Belleville, il y a un jeune homme qui, en passant, s'est écrit « Oh, toi, le handicapé, tu es mal barré, je te plaît. » C'était très curieux. Les gens, souvent, en disent plus sur eux, sur peut-être leur appréhension du handicap que sur moi-même. Donc, je le prends, je suis très détaché par rapport à ça. Il est évident que... Vous n'étiez pas touché par ces... Oui, je n'ai pas forcément pris le meilleur départ dans la vie, mais je me suis bien attrapé par la suite grâce à mon handicap qui fait partie de moi-même, bien sûr. Et qui fait partie de vous-même et qui a contribué à l'écriture de vos bandes dessinées. On y revient dans un instant. Mais d'abord, on va parler de votre formation de comptable. Alors, comment ça se fait que de comptable, vous passiez à la BD ? Enfin, pourquoi avoir choisi comptable ? Je viens d'un milieu où ce qui était artistique, mes parents, à la télévision, quand ils voyaient des films, notamment sur Van Gogh qui se coupait l'oreille, Maudit Guiliani Alcolique, on nous montrait un peu l'artiste, toujours un peu déprimé au bord de la falaise. Et donc, mes parents... Mauvaise idée reçue de l'artiste. Et comme j'étais aussi mes parents handicapés, mes parents étant, bien sûr, très protecteurs, ils auraient aimé que j'aie un métier, mes parents venant du prolétariat immigré. Vous voyez ? Donc, ce qu'ils voulaient pour eux, si j'avais travaillé toute ma vie dans un bureau, ils auraient vraiment été ravis pour moi. Donc, c'était avec de très bonnes intentions. Mais moi, naturellement, je suis allé, j'ai fait quelques études en comptabilité. et puis ça m'a... Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout mon truc. Vous n'êtes pas allé au bout de vos études de comptable ? Si je suis allé au bout, j'ai eu mes diplômes. Mais je vais vous dire, même, je suis incapable de faire ma propre comptabilité. Alors que j'ai une formation et j'ai eu même, j'ai passé, j'ai eu même de bonnes notes, j'étais pas mauvais en comptabilité. Parce qu'il y a eu une espèce d'exigence à la comptabilité qui me touchait. Mais là, je serais incapable, j'ai une comptable qui s'occupe de mon... de mes comptes. Mais vraiment, j'ai décidé, j'ai tracé une croix dessus. Ça n'était pas le métier ? Non, ça ne me faisait pas rêver. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup d'enfants qui disent quand je serai grand, je voudrais être comptable. Mais ça peut arriver, pourquoi pas ? Je n'ai aucun mépris pour cette fonction. Donc, vous pensez qu'il est impossible d'exercer un métier s'il ne nous passionne pas ? Oui, je crois que... je vais peut-être heurter certaines personnes parce que je sais que la plupart des gens ne font pas forcément le métier qu'elles rêvaient de faire. Moi, j'ai la chance d'avoir une... Comment dire ? Entre l'enfance, je dessinais, adulte, je dessine. Donc, je pratique adulte le métier que je voulais faire enfant, je réalisais mon rêve. Donc, c'est aussi une réalisation personnelle, un épanouissement. dire, mais après, il y a aussi les contraintes de la vie, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Après, on peut aussi découvrir un métier à tout âge, avoir une passion à tout âge. Je veux dire, on me souviens que Reyser, par exemple, il disait que Reyser ne supporte, qui venait aussi d'un milieu ouvrier, admettait mal que son fils veuille être garagiste. Par exemple, il aurait aimé, justement, parce que lui, c'était le vieux dans la ville, il est devenu Reyser, il aurait aimé que son fils fasse autre chose, des études. Et son fils, ce qui l'intéressait, c'était les bagnoles, la mécanique. Et ce qui, tout à fait, c'est une passion comme une autre, bien sûr. Mais je pense que c'est très important de dire, quand on est enfant, déjà, quand on a un rêve, évidemment, beaucoup de jeunes filles rêvent d'être hôtesse de l'air et passent à autre chose. Mais là, ce sont un peu des schémas qu'on nous met en tête. Les petits garçons rêvent d'être pompiers. Vous voyez, ce sont encore des choses souvent. Mais bon, mais des dessinateurs, si vous voulez, pompiers, un enfant, va peut-être avoir une petite voiture de pompier et puis faire vroom vroom. Dire, une jeune fille qui veut être hôtesse de l'air va peut-être bien se saper, s'habiller en hôtesse de l'air. Mais elle ne pourra pas. Alors, connaît certaines bandes dessinées enfants. Déjà, ils commencent à faire des bandes dessinées. ça ne coûte rien. C'est du papier, un crayon, une gomme et du talon. Et c'est parti. Vous voyez, c'est la force de la bande dessinée. Ça ne coûte rien. Vous vous souvenez à quel âge exactement vous avez tracé votre premier trait sur une feuille ? Je vous ai dit qu'avec le carnet que ma mère m'a offert que j'ai rempli, je devais avoir dans les 5-6 ans, je pense. 5-6 ans. Ça avançait très très tôt. Oui, oui. Donc, vous avez reçu plusieurs distinctions aussi. On va commencer par la médaille de la ville de Toulon. Ah ben oui, mais là, c'est juste au retour des choses. Quel honneur ! Ben oui, ça c'était un grand honneur. Je vais vous le dire, mais ne le répétez pas surtout. J'ai éclaté en 100% de la ville de Toulon. Oh, c'est plaisant. Également, le prix Actualité 91. Oui. Et le prix Écumérique au Festival d'Angoulême. Oui. En 91. Oui, j'ai eu le prix Résistance à Angoulême aussi, qui était décerné par Daniel Mitterrand. Vous êtes un participant à l'aile ? J'y allais à une époque, surtout avec... J'aimais bien y aller quand j'étais à Futuropolis avec Étienne Robiel ou avec Mourad, avec mon frère. Parce que... J'aimais cette idée d'ensoleillir, cette idée de présence. Par exemple, quand j'arrivais au... Je me souviens, j'arrivais au Festival et d'un coup, j'entends de la musique arabe. Je me dis... On est là. On est là ? Oui. Et c'était important pour moi, cette idée de présence. On en parlera par la suite. Oui. Je suis né en France. À un moment donné, il y a eu dans les années 80 la fameuse marche pour l'égalité où on parlait beaucoup d'intégration, d'assimilation. Et moi, ce sont des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Moi, j'ai toujours été dans l'idée de présence. On est là. Vous voyez ? C'est une idée qui a toujours été, d'ailleurs, très, très dérangeante. Vous voyez ? Et en général, les albums que j'ai pu faire ont souvent, au début, dérangé beaucoup de monde. Vous voyez ? Parce que c'était... quand j'ai fait mon premier album, L'Oud. On va en parler dans un instant. Qui est paru juste avant la marche pour l'égalité. Et donc, c'était aussi un événement. Ça correspondait aussi à une histoire particulière. Je le dis, parce que peut-être que vos spectateurs, algériens, tout ça, avec lesquels j'ai forcément une affinité, peuvent être intéressés par savoir ce qui se passe au niveau de l'immigration maghrébine, d'un ancien. Et donc, vous avez fait votre entrée dans la bande dessinée, l'entrée officielle, en 78. Vous avez commencé par publier des histoires courtes dans Circus. Dans Circus, chez Gléna. Et Charlie Mansuel. Et après, j'ai publié une longue histoire, l'histoire d'Abdoula, qui avait été retenue par Georges Wolenski, qui est décédé aujourd'hui de manière tragique. Et c'était... Et je précise d'ailleurs que je trouve ça très injuste que ce soit Georges ou tous les autres, parce qu'on a tendance à oublier que c'était dans Charlie Mansuel qu'il y avait eu la première rubrique sur la musique arabe, qui s'appelait Ali Charlie. Il n'y avait rien dans notre revue, c'était dans un auteur, un musicologue, Daniel Co, qui publiait tous les mois deux, trois pages sur la musique arabe. Un fait que beaucoup... Oui, parce que comme Georges Wolenski était tunisien, donc il était habitué à ces sonorités. Donc c'était... Et à l'époque, Charlie Mansuel était vraiment la référence en bande dessinée. C'était l'équipe du professeur Chiron, Cavana, Reiser, donc c'était vraiment les grands auteurs de l'époque et puis les auteurs subversifs aussi de l'époque. Araciri avait été interdit énormément. J'ai eu la chance de côtoyer tous ces gens qui m'ont appris énormément. Qui vous ont appris énormément et de là, vous avez publié votre premier récit en 83, L'Oud, et la trilogie de L'Oud qui est sortie en 96. où la trilogie où il a pu se sentir en 96, mais le premier album L'Oud est paru en 83. Il est paru juste avant la marche pour l'égalité. Je me souviens parce que d'ailleurs l'album, à l'époque, on parlait de ce qu'on appelait les beurres, ce qui est passé, ce qui n'est pas plus mal. Et là, c'est l'intégral. Et il y a un personnage dans L'Oud qui est né bien avant, il me semble. Oui, il y a le personnage de Abdullah qui est l'immigré économique classique dont j'avais fait une histoire que j'avais rencontrée. Je m'étais inspiré d'un modèle que j'avais rencontré en maison de repos. Un Tunisien qui s'appelait Abdullah et qui avait eu un accident de travail. Il avait perdu une partie de sa main et comme il n'avait pas été déclaré, il travaillait au noir, alors il ne pouvait pas rentrer en Tunisie. Moi, je lui disais pourquoi tu ne rentres pas en Tunisie ? Il disait mais qu'est-ce que je vais faire ? Je suis venu en France pour avoir de l'argent. Je reviens, je n'ai pas d'argent et je n'ai plus de main. Et donc, il y avait une espèce de tragédie chez ce personnage qui m'a beaucoup inspiré pour ma première histoire longue. Donc, parlez-nous un peu de la famille d'Abdoullah. Abdoullah, en fait, c'est un personnage qui n'a pas vraiment de famille. On le voit il est seul, il est seul. C'est après, dans les rencontres, dans l'Oude, je l'ai repris comme personnage, dans l'Oude où il rencontre d'autres personnages comme Nourdin. parce que j'étais à Grenoble et de devant un supermarché à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air précisément, j'entends, je vois des musiciens maghrébins et puis ça m'a inspiré. Je lui dis, tiens, j'aimerais bien faire une histoire avec des musiciens comme ça qui font la manche, ce qui à l'époque était très rare. Je ne vous parle de ça, on était en 76, 77. Vous voyez, c'était très rare. Je me dis, tiens, j'étais étonné. Ça vous a interpellé ? Vous vous êtes arrêté ? Ça m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit, après tout, je vais prendre ces personnages pour parler un peu de tout ça, de ces réalités. Et curieusement, j'avais anticipé sur ce qui allait se passer dans la société avec ce qu'on a appelé les jeunes ici de l'immigration, que les médias ont appelé, ont culturalisé un peu la question en en faisant la mode de beurre, alors que non, c'était très général. C'était vraiment les jeunes ici de l'immigration avec toujours cette idée de présence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand j'étais avant de la marche pour l'égalité, j'étais un Algérien. Je n'étais pas français. Bien que j'étais, mon père a eu un passeport français en 1948 avec ma grand-mère arménienne. Donc, j'étais français par filiation avec les réalités coloniales et tout. Donc, en France, ça se passait différemment. Peut-être qu'il aurait, s'il avait été en Algérie, il n'aurait pas pu avoir un passeport français. Vous voyez ? Oui. C'était... Et donc, mais quand même, pour tout le monde, mon nom, tout ça, j'étais Algérien et je devais rentrer un jour ou l'autre au pays. J'ai déjà fait, dans les années 70, des tentatives dans ce sens, de retour au pays. Pour moi, c'était évident que je n'étais pas français. Et finalement, cette marche pour l'égalité, elle a... C'est ce qu'elle a apporté de différents... L'idée de présence. D'accord. Voilà. On est là. On est là. Et quand nous, on parlait de présence, on nous parlait d'intégration, d'assimilation. Je veux dire, alors qu'intégration, je disais le matin, quand j'ai acheté mon pain, je le fais le même prix que tout le monde. Je n'ai pas un prix préférentiel ou supérieur parce que... Vous voyez ? Donc, c'était... Et c'était des termes comme ça que je n'appréciais pas beaucoup. Et de nos jours, l'intégration n'était pas si facile, si j'ose dire... L'intégration, elle est vaste. Elle n'est pas ethnique. Je veux dire, quelqu'un qui est... Qui est pauvre. Il y a l'intégration des ruraux dans la ville. Vous voyez ? Donc, c'est très, très vaste. Mais là, on a appuyé sur la question de l'immigration. La question de l'altérité, finalement, qui est l'autre ? L'autre, peut-être. L'autre, on peut s'y intéresser parce qu'il est exotique, il est intéressant parce qu'il est différent. alors qu'il est semblable. Mais admettre qu'il est semblable, c'est aussi, quelque part, le rendre moins intéressant à ses yeux. On a envie de lui faire perdre sa part de mystère. Et puis, ça peut être aussi... Il peut y avoir aussi, derrière, naturellement, des discours de haine. Complètement. Et après l'autre, après Abdoula, vous avez publié plusieurs bandes dessinées, parmi elles, Petit Polio. Avant Petit Polio, j'ai quand même fait des séries humoristiques. Oui. J'ai fait Juif arabe, c'est-à-dire un juif et un musulman. Là, c'est très humoristique. Qui se balance des vannes ? J'ai fait aussi un album humoristique qui s'appelle Le Bourgeois. J'ai imaginé un personnage qui s'appelle Murut Benbelek, qui est devenu richissime et qui emmerde tout le monde. Donc ça, ça a été reçu de manière extrêmement violente. C'était aussi... J'ai plusieurs cordes à mon arque, si vous voulez. D'un côté, le regard un peu social, puis le regard acerbe. Et là, Petit Polio, c'est plutôt le regard tendre. Le regard tendre. Petit Polio est arrivé, curieusement, de façon très inattendue. On est dans les années justement 90 à peu près pour le premier tome. Là, vous avez l'intégrale. Et on est où ? On est à Toulon. Je me demandais, à l'époque, j'étais à Paris, bien sûr, et puis je me dis que faire comme album, quelles sont mes préoccupations. Et puis à l'époque, mes deux territoires vivaient un drame. Toulon était tombé au Moyne-Front-National avec un nouveau maire, FN, Le Chevalier. Et l'Algérie commençait avec sa décennie noire, que vous connaissez mieux que moi. Et à partir de ça, je me suis dit, finalement, il me semblait qu'il y avait entre les deux une certaine proximité. Et je me suis dit, mais quelle est la racine du mal ? Et je me suis dit, mais c'est la guerre d'Algérie. Et je me suis souvenu que pendant la guerre d'Algérie, j'étais un petit Algérien handicapé à Toulon. Et j'ai raconté cette histoire en faisant, évidemment, en utilisant ma mémoire. Juste avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle rapidement de votre dernière bande dessinée. Oups. La Présidente. La Présidente. Là, c'est encore autre chose. On m'avait contacté pour faire un album de politique fiction. Il y a déjà trois tomes. Il y a trois tomes qui s'arrêteront. Et ça s'arrêtera. Là, c'est le premier. C'est de loin le plus intéressant. Oui. Et ça a été d'ailleurs mon grand succès. Vous voyez ? Et donc, il fallait imaginer Marine Le Pen au pouvoir. Mais de façon très réaliste. François Durbert. Ça a secoué l'aspect politique, j'imagine. Bien sûr. C'est arrivé. Et je rappelle que c'est une bande dessinée qui a été imaginée, créée, dessinée, pensée par vous et François Durbert. Qui est journaliste à BFM. À BFM. Qui est consultant spécialisé dans les États-Unis, notamment. Qui a amené cette idée. Donc, après, il a fait appel lui-même. On a travaillé à des économistes, des juristes pour analyser le programme du Front National. Donc, on a travaillé essentiellement sur le programme du Front National avec une mise en scène. Mais à la base, il ne fallait pas faire de caricature. Il fallait que ce soit très sérieux. Tout ce qui existait sur le Front National au niveau de la bande dessinée, c'était plutôt de la caricature. D'accord. Et ça ne fonctionnait pas, d'ailleurs. Alors là, curieusement, celui-là a très bien fonctionné parce que ça a été un best-seller. Un best-seller. Un best-seller, les trois tomes, y compris. Oui, oui, bien sûr. Le tome 1 a dépassé les 150 000 décembre. Voilà. Écoutez, c'était un honneur de vous recevoir sur mon plateau pour discuter de votre carrière et de vos différentes bandes dessinées. Merci, Farid Bouchelal. C'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en direct du Festival International de la Bande dessinée à Alger. On se retrouve pour un autre numéro prochainement. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada